Générique ... Et Focus Premier qui évidemment revient sur cette affaire Benalla et sur la commission d'enquête parlementaire qui débute ce matin ses auditions. On en parle avec vous, Luc Arvounas, bonjour. Vous êtes député socialiste du Val-de-Marne. Et avec Yannick Halimi, rebonjour, rédactrice en chef adjointe au service poétique du Parisien. D'abord un mot sur la première réaction présidentielle est arrivée de façon un peu indirecte. On parle de propos à porter, de of, d'indiscret. C'est un petit peu difficile à analyser. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le président lui parle de faits inacceptables. Est-ce que Luc Arvounas c'est de nature à vous convaincre ou au moins à vous rassurer ? Si ce sont les mots du président, alors pourquoi il les a acceptés il y a trois mois ? Pourquoi le ministre de l'Intérieur, son directeur de cabinet, le président de la République, son secrétaire général de l'Elysée, tous au courant, donc des faits inacceptables qui conduisent d'ailleurs 5 personnes à être mises en garde à vue depuis hier sur les faits avérés, sont acceptables il y a trois mois. Et s'il n'y avait pas eu le travail de la presse, jamais nous n'aurions parlé de tout cela. Et moi, contrairement à ce que j'entends depuis maintenant plusieurs heures sur tous les plateaux de la part de la majorité, il faut que nos concitoyens qui nous regardent se félicitent d'une chose, laquelle ? C'est que le Parlement n'a pas fait obstruction pendant 4 jours. Le Parlement, les oppositions ont fait en sorte que nous puissions contrôler l'exécutif avec la mise en place de cette commission d'enquête parlementaire. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose. D'abord, cette commission d'enquête parlementaire, la majorité n'en voulait pas. Boris Vallaud du groupe socialiste a trouvé la parade institutionnelle pour pouvoir permettre de transformer la commission des lois en commission d'enquête. Ensuite, dans les travaux de la commission d'enquête parlementaire, jusqu'à vendredi soir, la majorité ne voulait pas que cette commission d'enquête soit publique. Il a fallu l'intervention de François Durugy pour dire, comme président de l'Assemblée nationale, que ces commissions doivent être publiques pour qu'on l'obtienne samedi matin. Ensuite, pendant 3 jours, on s'est retrouvés face à une situation hubuesque où nous demandions tout simplement, tenez-vous bien, que dans la liste des auditionnés, il y ait le premier des protagonistes, M. Benalla. De la même manière qu'il y a quelques années, nous avions auditionné Jérôme Cahuzac dans une commission d'enquête parlementaire. Ils nous demandions simplement qu'un ministre, autrement que Nicole Béloubecq, qui ne pouvait pas s'exprimer sur la situation, vienne nous parler. Et la situation était tellement abrassée qu'on avait le secrétaire d'État en relation avec le Parlement pendant 4 jours, qui allait à EFD, entre la buvette, entre les 4 colonnes pour faire des conférences de presse face caméra, pour faire croire à l'opinion publique qu'il était à l'Assemblée nationale à faire son travail. En fait, il était avec sa casquette de président de la République En Marche à gérer ses troupes. Voilà la situation. Et aujourd'hui, il faut se féliciter que notre démocratie, c'est une démocratie saine, une démocratie sereine au moment où on veut réviser nos institutions. Eh bien, le Parlement, il a fait son job à un moment où on voulait étouffer une affaire, il y a 3 mois. Grâce à la presse, elle est apparue au grand jour. Eh bien, aujourd'hui, la commission d'enquête à l'Assemblée, demain au Sénat, va faire le travail de lever le voile. – Ça veut dire que l'audition de Gérard Collomb, c'est une première étape ? Il y aura d'autres auditions qui vont suivre et qui sont nécessaires dans cette affaire ? – Eh bien, bien sûr. Tout juste après Gérard Collomb, cet après-midi, je crois, à 14h, il va avoir le préfet de police de Paris, Michel Delpouèche, qui lui aussi va devoir répondre, qui n'est pas un homme politique en tant que tel comme M. Collomb, mais qui est un des éléments de la chaîne de responsabilité centrale dans ce qui s'est passé. Quand a-t-il été au courant des faits ? Pourquoi n'a-t-il pas saisi l'article K par l'article 40 ? Le procureur de la République, est-ce qu'il a répondu à certains ordres et les ordres de qui ? Donc il va avoir sûrement, c'est prévu, M. Delpèche cet après-midi. Après, théoriquement, je ne sais pas si l'agenda était définitivement arrêté. – Justement, votre marge de manœuvre, parce qu'on sait que les règles ont été plus ou moins dictées par la majorité présidentielle, est-ce qu'il y aura des auditions publiques ou pas publiques qui vont être auditionnées ? – La marge de manœuvre, elle sera celle que la commission et les deux co-rapporteurs vont décider ensemble. Aujourd'hui, il y a deux positions totalement distinctes. Mais je veux revenir sur ce qui est en train de se passer. Vous savez, M. Bellaba était un collaborateur de cabinet. Il y a Vincent Crase, qui est un collaborateur salarié de La République en marche. Quand vous avez deux collaborateurs politiques qui se déguisent en policiers, on appelle ça une police politique. Et puis, moi, ce qui me met très mal à l'aise, c'est qu'on apprend aujourd'hui dans les nouveaux éléments de langage de la majorité, qui est en train de se prendre encore une fois les pieds dans le tapis, que le président de la République, qui au passage, avec le cas Benalla, démontre qu'il ne fait pas confiance ni à sa gendarmerie ni à sa police, le plus haut personnage de l'État qui ne fait pas confiance dans les forces de l'ordre, a confié à un gamin de 26 ans la réorganisation de la sécurité du palais. On passe d'un service d'ordre à devenir le grand Manitou de la réorganisation du palais de l'Élysée. Et ce M. Benalla, il faudra aussi que la commission d'enquête nous dise, est-ce qu'il était habilité secret défense à être H24 aux côtés du président de la République et entendre tout ce qui se dit ? Alors justement, M. Carvounas, est-ce que le terrain de compétence et d'investigation de cette commission d'enquête, dans la mesure où il y a la justice qui est en quête de son côté, est-ce que le champ de compétence va s'élargir justement à l'éventualité de l'existence d'une police parallèle, bien sûr, entre guillemets, avec tous les concrètes ? Ou est-ce que le champ est limité à ce qui s'est passé à l'instant T au moment du tabassage des deux victimes par M. Benalla ? A l'Assemblée nationale, j'ai bien compris qu'on veut limiter le champ d'investigation au 1er mai. Ça, dont acte. Oui, mais juridiquement, oui. Au Sénat, on a bien compris que l'enquête va être un peu plus sérieuse sur plus longtemps, sur six mois, contrairement au moins à un mois que la majorité a donné à cette commission d'enquête. Après, nous ne sommes pas des procureurs, nous sommes des parlementaires et nous allons, dans le cadre de cette commission d'enquête qui a des prérogatives importantes, auditionner celles et ceux qui vont tout simplement nous dire si, effectivement, il y avait un dispositif parallèle au dispositif de sécurité élyséen voulu par le président de la République ou un membre de son cabinet et de savoir pourquoi. Parce que c'est ça la question, on peut nous dire ce qu'on veut. Pourquoi il y a trois mois, le président de la République, son secrétaire général, son directeur de cabinet n'ont pas appelé le procureur et déféré M. Benalla et M. Kras ? Pourquoi ce qui est insupportable à hier soir par un off organisé ne l'était pas il y a trois mois ? Pourquoi M. Benalla a continué à officier en matière de sécurité, à donner des ordres aux forces de l'ordre alors que M. Collomb était au courant depuis le 2 mai ? Voilà les questions qu'on veut poser. Peut-être parce qu'il y avait des dysfonctionnements. C'est le petit mea culpa ou le début de mea culpa du président ? Et la commission d'enquête le montrera ou pas. On verra, ce sont des dysfonctionnements ou au contraire un fonctionnement avéré. On peut parler comme ça d'une police parallèle ? On a vu qu'il y avait peut-être deux policiers parallèles, mais une police parallèle. Alors effectivement, c'est le nœud, c'est la clé de voûte des investigations. Je ne sais pas si elles iront jusque-là, mais c'est le rapport réel entre M. Benalla et l'Elysée et bien sûr Emmanuel Macron. On sait que les deux hommes sont proches, mais est-ce que ce qui s'est passé le 1er mai n'est effectivement que la suite de dysfonctionnements et puis à la clé une sorte de couverture, de proximité coupable de l'Elysée, mais qui ne dépasse pas l'élément individuel et donc avec des responsabilités à chercher dans, encore une fois, la chaîne de responsabilité au sein du cabinet ou au sein du ministère de l'Intérieur ? Ou est-ce que ça va plus loin, comme semblent suggérer, en tout cas interroger, les oppositions à Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est l'existence d'un système Macron, d'une police parallèle ? Point d'interrogation. Merci beaucoup à tous les deux. Bien évidemment, on suivra en direct l'audition de Gérard Collomb. Ce sera à partir de 10h. Tout de suite, c'est l'écho.